Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard Contraint, très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintets, deux quintets de galop. C'est vrai que ça arrive rarement qu'on ait deux quintets de suite de galop, de plat précisément, et bien c'est le cas ce mercredi et ce jeudi. On va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Juste avant de présenter le casting, le duo qui m'accompagne, bon voilà c'est le duo un peu iconique de cette émission, je vais rappeler, et ils auront tout le loisir d'en parler tout du long de l'émission, qu'on a frôlé un sacré numéro la semaine dernière. En parlant de numéro, il n'en aura manqué qu'un seul à Guillaume pour avoir le quintet ordre, parce que dans les associés de Guillaume, il lui manquait ce fameux cheval pour avoir le quintet ordre, mais déjà chapeau. Et Gilles, alors n'a pas eu le quintet du lendemain, mais par contre vous a donné le gagnant à, je crois que c'était aux alentours de 25 euros pour un jeu simple, donc messieurs bravo, maintenant les louanges ont été faites, les applaudissements aussi. Je vous présente à ma gauche, M. Gilles Favard, comment ça va Gilles ? Ça va très bien, je voudrais qu'on m'applaudisse un peu plus. C'est pas possible ? Avec le cœur, là je peux pas. On n'est pas chez Jacques Martin là. Avec le cœur en tout cas. On n'a pas l'école des fans ? On va voir, il y a peut-être une fanbase qui attend sur le parking de la ZAC, mais on ne sait-on jamais. Gilles, comment ça va ? Comment tu sens les quintets de cette semaine ? Compliqués en ce moment, les quintets sont compliqués, il ne faut pas hésiter à jouer ce qu'on pense quelquefois être des non-chances. Un gagnant a plus de 40 contre 1 aujourd'hui. Oui, 44 contre 1 aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Vous savez, nous on a une faculté, c'est qu'on donne les numéros plus déjà. Donc, essayez de mettre les bons numéros. C'est déjà pas mal, ça fait au moins un numéro de bon. Face à Gilles, on retrouve donc Guillaume qui… ça s'est joué à ça, Guillaume. Oui, j'aurais dû faire un… j'ai fait une économie de bout de chandelle, j'aurais dû faire un champ total. C'est Fifty Black, en fait, qui me met dedans. Comme d'habitude. Non, non, mais… Radine. Oui, je radine. Il radine. En revanche, mercredi et jeudi, c'est très très opaque. Je le dis tout de suite. Et surtout, demain, Compiègne, alors là. Les amis. Il y a le grand brouillard. Oui, exactement. Le fog. On va pouvoir rentrer dedans, justement, ou essayer d'y rentrer et d'y voir plus clair. Compiègne, ce sera la première course du programme. Le prix Benjamin Boutin, départ 13h55. Ils étaient 16 au départ, ils ne sont plus que 15. A noter le forfait du numéro 11, Atlantic Waze. Ceci étant dit, Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire celui ou celle qui aura ta préférence ? Ce sont les trois ans dont certains débutent dans les handicaps. La distance, 1400 mètres. Vous savez qu'à Compiègne, il ne faut pas être trop loin du groupe de tête au début de la ligne droite. Donc, je pense que les numéros de corde, d'ailleurs, c'est pour ça qu'Atlantic Waze, qui avait hérité du 16 dans les boîtes de départ, a été, je pense, déclaré forfait à cause de ce numéro en dehors. Avec un numéro en dehors, il faut avoir quand même une grosse marge de manœuvre pour refaire du terrain sur les leaders. Est-ce que tu as un favori qui se dégage ? Je n'ai pas de favori. On va dire que, vous verrez ça dans mon jeu, j'ai une base solide. Alors, peut-être pas pour la victoire. J'aime bien le 3 Silver Fizer, qui est une protégée d'Henri Alex Pantale, qui a ouvert son palmarès lors de son avant-dernière sortie. Récemment, Angers, elle a bien bataillé tout au long de la ligne droite. C'est une pouliche qui est déjà professionnelle dans son comportement, qui est relativement maniable. Alors, je ne dis pas qu'elle a une grande marge de manœuvre, mais il y en a certains qui peuvent se montrer un peu brillants, hésitants au départ. Elle, elle a déjà un brin de métier. J'aime bien son comportement. Donc, peut-être pas pour la victoire, mais je pense que c'est une base relativement solide pour le quintet. Une base relativement solide. On parle de la numéro 3, Silver Fizer, et qui aura le numéro 11 dans les boîtes. Gilles, est-ce que l'avis est partagé avec Guillaume ? Est-ce que tu trouves aussi ce quintet compliqué ? Oui, très compliqué. L'avis est partagé. Le 3, je l'ai gardé. Je l'ai gardé en très haute estime, puisque moi, je l'ai mis en numéro 2. Moi, comme c'était un quintet de concertation, j'ai mis concertation en tête. Qui aura le numéro 8, avec Maxime Guyon. On sait que tu apprécies la montre de Maxime Guyon. Monde très volontaire. Défend l'argent des parieurs. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, moi, je l'ai mis en tête. J'ai mis concertation en tête. Écurie Graffard, Maxime Guyon. Il n'a rien inventé. Je pense qu'il va être favori, parce que les Graffards, en ce moment, sont favoris. Quoi qu'il arrive, je pourrais courir avec un cafard, que Graffard serait favori. Alors, maintenant, il n'a jamais gagné. Ce n'est pas une grande gourmande. Mais je pense qu'elle fera l'arrivée. J'ai effectivement mis le 3 en deuxième position. Je pense que les pantales vont être très performants dans cette course. Ce sera donc la numéro 8, avec le 5 dans les boîtes. Alors, justement, on parle de quintet assez ouvert, un peu compliqué à déchiffrer. Guillaume nous parlait de base solide. Est-ce qu'on a d'autres bases qui se dégagent ? Est-ce que, par exemple, si je parle de cheval qui peut donner du rythme ? Par exemple, le numéro 6. Oui, du rythme, pourquoi pas pénaliser. Il n'y a plus la décharge. C'est vrai qu'à Longchamp, c'était très bien. Moi, j'aime bien Nice Pirit, parce que j'ai bien aimé sa récente fin de course sur la PSF. Moi, j'ai une botte secrète. Alors, je ne dis pas que ça va gagner, mais prenez un abonnement. Je vous le dis tout de suite, c'est le 10 Golden Rock. Il y aura 30-40 points. qui a trois parcours dans les jambes. Je suis persuadé que Golden Rock va un jour enlever son quintet. Alors, c'est peut-être un coup trop tôt, mais il faut même avoir un coup trop tôt, un coup d'avance aux courses. J'ai bien aimé sa dernière prestation, un poulain perfectible. Voilà, pour sortir un peu des sentiers battus, le 10 Golden Rock. Le 10 Golden Rock. Gilles, est-ce qu'en parlant de base, tu en as d'autres qui se dégagent dans ce quintet ? Moi, ma base, ça sera 8 et 3. Oui. Silver Feasor, donc du coup, ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai gardé le 9, j'ai gardé l'autre pantal. Oui. Bargala, je crois. Bargala, oui, c'est ça. Avec Yoritz Mendizabal. J'ai gardé également le 7, parce que je pense la même chose que Guillaume. Donc, voilà un petit peu les bases que je vois demain. Alors, moi, Golden Rock, pour moi, c'est NP. NP, chacun son... NP, c'est un parti politique, non ? Oui. C'est... oui. Le NP, je réfléchis ce que ça pourrait être. NP. Ça peut être... non, on va dire que c'est un non partant. On va rester dans les courses. On va éviter. À surveiller, je vous le dis, moi, à surveiller. C'est pas le moment de faire une dissolution. Non, on va rester tranquille. Est-ce que, du coup, alors, on a parlé de base, mais justement, dans un quintet ouvert comme ça, est-ce que, au niveau des côtes, est-ce qu'il y a des chevaux, peut-être, qui peuvent venir semer un peu la zizanie, entre guillemets, et mettre un peu de sandou dans les rillettes ? Il y en a rien, forcément, parce que la course, elle est vraiment très compliquée. Ce sont des poulains, des pouliches perfectives. Certains ont du métier. D'autres débutent de la handicap. D'autres montent en puissance. D'autres vont progresser. Ça dépendra du parcours. Ça finit en montant. Compiègne, la ligne droite est longue. Mais il y aura sûrement des carambolages à mes lignes droites. Il ne faut pas se retrouver derrière un rideau de chevaux fatigué. Là, c'est l'inspiration des jockeys. Voilà. C'est l'inspiration des joueurs. On peut refaire la course 100 fois. Ce n'est pas la même arrivée. C'est l'inspiration des joueurs aussi. Il ne va pas falloir qu'ils hésitent à mettre des chevaux avec de la cote. Il faut tenter des coups. Il faut tenter des coups. Nous, on ne connaît pas les cotes puisque c'est demain. Mais il ne faut pas hésiter à mettre des cotes en ce moment. Eh bien, messieurs, on va passer tout de suite à vos tickets. On parle évidemment du quintet de demain. Ce mercredi 12 juin, prix Benjamin Boutin. Première course du programme. Gilles et Guillaume vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. Je vais donner la main à Guillaume pour commencer. On est à Compiègne. Guillaume, on est toutoui. Alors, je vais mettre le 3 en simple gagnant et je triplerai la mise en simple placé, comme on dit. Et je l'associerai. C'est les jeux de grand-père. Mon grand-père, il faisait comme ça. Trois masses pour une. Trois masses pour une. Ils attrapaient avec des papiers. Vous n'avez pas connu ça, vous, cher Eliott ? Les trucs avec les papiers. Lui, il a connu. Son père a connu. Lui, je ne sais pas. C'est sûr. Il a connu. On a attrapé comme ça. Ça, vous n'avez pas connu. Non, je n'ai pas les papiers. Les papiers comme ça. Et je l'associerai au 7. Trois sets avec NicePirit dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais faire un quintet plus champ réduit avec un X. Oui. Le 3, le 7, le 8 et un X. Le 3, le 7, le 8 et un X. Associé au 2. Oui. Au 4. Au 6, au 9 et au 10. En flexi, 25, ça coûte 10 euros. Un X, 3, 7, 8, un autre X et en associé 2, 4, 6, 9 et 10. Est-ce que les comptes sont bons ? Les comptes sont bons. Magnifique. 3, 7, 8, un autre X. Le 8 en quatrième. Et après, 2, 4, 6, 9, 10. 2, 4, 6, 9, 10. Excuse-moi, tu as fait 3, 7, X, 8. Non, j'ai fait X, 3, 7, 8, X. 3, 7. Et après, 2, 4, 6, 9, 10. Ça coûte 10 euros en flexi, 25. Oui, oui, tu mets des X. Ah oui, il faut... Excusez-nous. Gilles, à chaque fois... J'ai fait polytechnique. Gilles prend le soin de noter le ticket de ses concurrents à chaque fois. À l'ancienne. D'abord, je le note et je le joue. Ah ben voilà. Moi, je suis... Corporate. Je suis corporate. C'est un gros gros gil. Il faut... Je supporte les tickets. Non, mais j'ai expliqué aux gens pourquoi tu faisais répéter avec autant d'attention le ticket de Guillaume. Parce que Guillaume, il fait des X, des machins, des trucs. Il croit qu'il sert le compte français, il fait l'alphabet. C'est quoi tes tickets, Gilles ? Moi, c'est le 8. Oui. Voilà. Concertation. Bien sûr. Ne pas oublier. Combien j'ai aussi au 3 ? Le 3 ? Oui. Après, le 9. Oui. Le 7. Là, c'est le 2. 8, 3, 9, 7, As et 2. Voilà pour Gilles un ticket qu'un t'est plus combiné en 6 chevaux. Je reste dans les petits numéros. Oui, dans les petits numéros. Et ça tombe bien, la transition est toute trouvée. Puisqu'il est l'heure de nous donner, Gilles, ton numéro max. On t'écoute. Demain, ça sera le 14. Le 14. Le 14. Le 14, le numéro max de Gilles, donc, pour ce qu'un t'est plus de mercredi. On était du côté de Compiègne. On passe jeudi 13 juin du côté de Paris-Lonchamps. J'en ai donné un sur 2 la semaine dernière. T'as vu, j'ai préféré mettre en avant quand même ton gagnant à 25 euros. Oui, mais j'ai quand même. Non, mais tu fais bien. C'est vrai. C'est vrai. Tu as une tendance à oublier, mon cher Eliott. Non, mais je sais que c'est ta partie, ça. Nous, on est contents quand on dit des trucs bien. Oui, c'est ta petite rubrique. Voilà. Si vous avez fait la barbichette et tout, c'est bien votre truc, là. C'est nouveau, vous tournez un film ou quoi ? Faites quoi ? Faites une pub ? Je tente un truc, écoute, non, il faut lâcher le coiffeur. Jeudi 13 juin. Il va falloir demander courtement. C'est pas le prix de Diane dimanche. C'est pas le prix de Diane dimanche. Parce que là, vous rentrez pas dans un choc. Parce que là, la coiffure, il faut fils de chapeau. Comme dit Guillaume, ça passera pour le prix de Diane. On dirait un béret basque. Jeudi 13 juin, Paris-Lonchamps, Quintet Plus en nocturne. Notez-le bien. Vous commencez à en avoir l'habitude. Pour les Jeux X, ceux qui veulent aller faire la fête et en même temps voir les courses. La semaine dernière, très brillante animation de notre ami Guillaume. Avec Sophie Clément. Comme tous les Jeudis, effectivement, accompagné de sa complice Sophie Clément. R1-C6 du côté de Paris-Lonchamps. Très à l'aise sur le danse-flore, les deux. Départ 20h15, le prix de la Cour Carré. On sera, comme on l'a dit, sur l'hippodrome parisien. Ils sont 16 cette fois au départ. Il n'y a pas de forfait pour l'instant. On se parle. Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter ce prix de la Cour Carré, support du Quintet Plus, et nous dire si on y voit peut-être un peu plus clair que mercredi ? On les connaît un peu plus quand même. Il y a des chevaux qui ont emporté des Quintets. La distance, 2400 mètres sur une piste qui risque d'être roulante. On les connaît un peu plus, mais il y a quand même pas mal de chevaux dont la forme est sujette à caution. Donc voilà, moi j'ai privilégié le bas de tableau. Le bas de tableau, pour quelles raisons et avec qui ? Parce que j'aime bien un cheval qui s'appelle le Bugiste, associé à Roland-Thomas. Alors Roland-Thomas, il réalise un mois d'exceptionnel. Il a remporté le Jockey Club, son premier groupe en France. Il a remporté le Quintet ce mardi avec Aversa. Le Bugiste, pourquoi ? Parce que je trouve qu'il est bien placé sur l'échelle des valeurs. Il vient de s'imposer, donc c'est un cheval qui est en forme. Donc ce Quintet arrive à point nommé pour lui. J'adore quand il parle de l'échelle des valeurs. Faiseur de papier, faiseur de dernier. Eh bien justement, moi je vais te demander de faire le papier. Il a tellement de valeur que je l'ai mis dans la ligne des NP. Ah voilà, il n'aime pas le Bugiste. J'aime pas. Qui tu préfères du coup dans cette course ? J'ai cru qu'il allait dire ça parce qu'on ne s'est pas concerté. J'ai mis deuxième. Chic to chic, je veux dire joue contre joue, cher Gilles. Joue contre joue. Je vous laisse, si vous voulez, je change un petit peu l'ambiance. Je vais une ambiance un peu plus tamisée. Ah oui, je fais un crack. Alors je peux vous dire. Vous n'avez jamais vu danser le tweet ? C'est Travolta Covesse. Gilles, toi tu ne t'embêtes pas, tu vois que Maxime Guyon prend premier du ticket. Oui, parce que les Montforts sont en grande forme. Je vous l'ai prouvé la semaine dernière. Et qui aime Montfort, rejoue Montfort. Donc j'ai joué Montfort. Vous ne parlez pas de Nelson Montfort, c'est pas à la retraite. Édouard. That's what we said, Gilles. Chic to chic, Maxime Guyon donc, le numéro 16 qui a hérité du 11 dans les stalls de départ. Alors, Guillaume parlait de Roland-Thomas qui est en grande forme aujourd'hui. Il y a d'autres jockeys aussi qui ont fait beaucoup parler d'eux, dont un certain avec Pouchin, avec Equinox. Enfin, qui présente Equinox dans cette course. Est-ce que Equinox a une chance jeudi ? Je l'ai gardé. Alors, je l'ai gardé parce qu'au vu de ses meilleurs titres, il devrait s'imposer. Maintenant, j'ai été chaudé par sa dernière performance. Voilà, on ne va pas condamner un cheval sur une perte, sur un échec. Il avait un libo aussi la semaine dernière. Oui. En ce moment, les libois, on ne sait pas trop à quoi s'entendre. Oui, parce qu'il a coûté cher à l'Anaken, c'est vraiment son numéro de corde. Son numéro de corde a été irrémédiablement... Tout de suite, il a dû faire un effort. C'était mort. Moi, je l'ai gardé en deuxième position. Et comme Jean-Bitir, je pense qu'Equinox va revenir dans la lumière. Voilà. Je voulais vous le faire. Qu'est-ce que vous voulez jouer ? Je la travaille depuis une semaine. Non, mais ça en valait la peine. Il vient tôt le matin. Ils ne savent pas, mais il vient tôt le matin. Je vous le dis. Je préfère vous prévenir. Le mec est là. Et c'est Alexis Pouchin ? Oui. Le mec, il marche sur l'eau. Alexis Pouchin, il marche sur l'eau. Je peux vous dire. Alors lui, par contre, il peut nager dans la Seine. Il ne va pas se mouiller. Il ne peut pas couler. Il traverse la Seine en trois foulées. Gilles, quand je te regarde, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Je me demande si tu l'as joué. C'est Jet Set. Non. C'est lequel ? C'est le numéro 8. C'est le numéro 8. Alors, ce n'est pas Jet Set. Ce n'est pas Jet Set. C'est Get Set. Oui, mais bon, j'ai voulu donner. J'ai voulu redonner ses lettres de noblesse à Gilles, ses grandes années. Non, mais il a surtout été barman quand il était jeune. Il croit qu'on voit du Jet Set comme ça. Il manque un 20. Il manque un 20. Non, mais qui as-tu comme autre base dans cette course, Gilles ? Le 9. Oui, le 9 avec Avoc, Christophe Soumillon. Voilà. J'ai gardé Christophe Soumillon. J'ai gardé Avoc parce qu'il fait toutes les arrivées. Et le problème d'Avoc, c'est simple. Quand je le prends, il n'est pas là. Quand je ne le prends pas, il est là. Donc, maintenant, je vais le prendre à tous les coups. Allez, vendu. Comme ça, ça lui fera plaisir. Guillaume, on parle de base avec Gilles. Quelles sont les tiennes ? Moi, si j'aime bien le 15 et le 16. Après, il y a un choix que je vais reprendre aussi, qui m'a un peu déçu à Strasbourg, c'est Maïkis, qui sera associé à Michael Barzalona. Lui aussi, je ne vais pas le condamner. Il se plaît à Paris-Lonchon. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé à Strasbourg. Un coup de moins bien. Normalement, il a un champ de course pétale particulier. Non, il y a un choix, moi, qui me pose problème, parce qu'il est toujours joué. Il est toujours joué, toujours joué. C'est le favori. C'est Kanoine, le 13. Associé à Sévane Pasquet, sur l'entraînement de Francis Graffard. La casaque de Sonate Saga-Camp. Je l'ai mis en fin de parcours. Ce qu'il aura pour lui, en revanche, c'est le bon terrain. C'est ce qu'il aura pour lui. Donc là, il n'y aura plus d'excuses. Là, il va falloir rendre des comptes. Ah oui. Gilles, est-ce que ça te plaît ? Kanoine, numéro 13. Je l'ai mis en fin de parcours. J'ai mis 13 et 14. Voilà, même en cinquième et en sixième, c'est 13 et 14. Vous êtes tous les deux concentrés sur le bas de tableau. Guillaume l'avait annoncé. Non, j'ai mis 16, 4. Après, j'ai mis le 9. Et en cinquième, entre eux, j'ai mis le 10. J'ai mis... Palaymont. Palaymont, numéro 10. J'ai mis le cheval, le Munch, parce que je me méfie. Je ne vois pas pourquoi ils viennent courir cette course. Les Allemands, je suis toujours un peu méfiant. Je me méfie toujours. Ils ont toujours un coup de canon d'avance. Donc, il faut faire gaffe. C'est eux qui tirent les premiers, en général. Donc, je l'ai pris. Et bien, c'est noté. Avec aucune certitude, parce que je veux vous dire, c'est compliqué. Gilles, c'est bien noté. Et on va maintenant faire les tickets de ce deuxième et dernier quintet. C'est 6, je vous le rappelle. Le prix de la cour carré, ce jeudi 13 juin à Paris-Lonchamps. Départ 20h15, nocturne. On a donné la main tout à l'heure à Guillaume. Je vais la donner à Gilles, qui va commencer. Et comme Guillaume, juste après, par un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. T'es rapide, mon Gilles, j'arrive. Meuvela, meuvela. T'énerve pas, je suis là, c'est bon. En plus, il a handicapé, le Pologne. Ah oui, j'ai ma petite orthèse. Il est tombé sur un os de figue. Ah oui ? Oui, il est tombé sur un os de figue. Donc voilà, ça lui a brisé le... Le cœur, non ? Non, le cœur. Mais ceux-là, nous ne nous regardent pas. Le cœur, ça ne nous regarde pas. Non, non, tout va bien. Quand on va bien la rédaction, il est toujours entouré de charbonnes. C'est un grand sentimental. Il a une cour autour de lui. J'ai pris la cour carré, c'est bon bien, jeudi. Amoureux, d'accord, mais des courses. Allez, je t'écoute, Gilles Jossample. Gilles. Que faisons-nous ? 16, 4. Le 16, qu'on associe au numéro 4. 4. Et ensuite ? Après le 9. Oui. Le 10. 13 et 14. 13 et 14. 16, 4, 9, 10, 13 et 14 pour le quintet plus de Gilles. Ça va être au tour de Guillaume. Le temps de modifier juste ça. Hop, hop, hop. Et nous voilà bon. Guillaume, on t'écoute. Le 15, le bugiste. Oui. Associé au 16, chick to chick. Chick to chick. Oui. Je vais faire un quintet combiné, 7 chevaux avec le 15, le 16 dont j'ai parlé, le 4 Equinox, le 14 Maekis, le 13 Canwan, le 12 Hollywood Africans et je termine par une petite botte secrète. Le 7 Katina en Flexi 25, ça coûte 10,50 euros si je ne dis pas de bêtises. 15, 16, 16, qui est à 42 euros divisé par... Toujours les chevaux en 4. Toujours. 15, 16, 4, 14, 13, 12 et j'ai toujours en Flexi. Toujours. Quand il va au café, il demande un café. Un café en Flexi. Un tartare en Flexi. Il a tout en Flexi. Quand il va au restaurant, il mange en Flexi. On nous flachant des Prossi. On a le droit, on s'autorise à rêver. Je m'habille en Flexi aussi. C'est pour ça qu'il a Flexi. Le haut mais jamais le bas. Il n'a qu'un côté du pantalon, il n'a pas l'autre. Le 15, le bugiste en tête et donc vous avez le quintet plus combiné en 7 chevaux de Guillaume pour ce quintet plus à Longchamp ce jeudi 13 juin. Avant de conclure cette émission, Gilles, on est reparti. Ton numéro max, par pitié. Le 17, c'était le 14 le mercredi ? Le 14 et le 17. Ce sont des numéros qui me sont très chers à mon cœur. 14 et 17. Ce sont des numéros que je mets très souvent. Qu'on espère, Max, ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été avec vous. Et surtout, aller aux courses. Compiègne, il va faire beau. Longchamp, ça va être magnifique avec un danse-fleur extraordinaire. Vendredi, Vincennes. Il y a du monde à Vincennes. Les soirées tropicales. Oui, il chante. Non, je n'y suis pas, moi. Généralement, je suis là. Journée des champions qui approche. Encore une grosse dizaine de jours à attendre. Et là, plusieurs groupins. Réunion exceptionnelle. Quand ? C'est le dimanche après le prix de Diane. Dimanche 23 juin. Vincennes, exactement. Exceptionnel. Allez aux courses, messieurs. Oui, l'occasion de revoir les grands champions de la discipline. Amenez votre petite famille, amenez les enfants tranquillement. Il y a des animations, il y a tout ce qu'il faut. Évidemment. Et en plus, vous serez bien accueillis. Vous serez bien accueillis. Et le jeudi soir, vous avez quand même. Oui, voilà. Longchamp. Et pour ceux, pour les amoureux, effectivement, de course. Vous avez le David Guetta des courses, c'est-à-dire Guillaume Coves. Et toujours un rendez-vous incontournable aussi pour les amoureux des courses. Et pour ceux qui les découvrent. C'est le prix de Diane, ce dimanche, évidemment. Beaucoup de néophytes connaissent de part l'aura qu'a cette course. Acheter un chapeau. Et peut-être un deuxième trophée cette année pour Carlo Ancelotti, puisqu'il est copropriétaire d'une jugement qui s'appelle Gala Real, qui fera partie des Pouliches en vue. Un nom parfaitement trouvé. De toute façon, Carlo Ancelotti, il a juste pour un truc, il gagne tout. Voilà. Il est toujours gagné. La raison pour laquelle suivre cette course. Et je crois savoir qui sera peut-être là. Ah, moi, j'ai pas le... On sait pas. Si vous avez l'info, ça m'intéresse. J'ai une indiscrétion. Ouh là ! J'ai une indiscrétion. Bon, bon, on va parler en off, après. Et là, on a fait revenir le Gilles du football. Il sera peut-être là. Vous avez son numéro, son 06 ? Il faut que je l'appelle. De l'aiméder. C'est une question de prix. Vous inquiétez pas, vous jouez le bugiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Passez une très bonne semaine de course et on se retrouve mardi prochain. Ciao, ciao. Au revoir.